Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour répondre à toutes vos questions. J'avais lancé donc une FAQ sur Instagram dimanche. Au passage, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je poste très régulièrement. Donc je vous mets mon Insta juste ici et le lien sera en barre d'infos. J'ai méga chaud, il fait au moins 40 degrés. Donc j'ai ouvert la fenêtre à côté de moi. Donc si vous entendez des voitures, des oiseaux ou autres, m'en voulez pas mais là je peux pas. Sinon je crève de chaud clairement. Et aussi je voulais répondre par rapport aux questions très basiques qu'on m'a posées, style ou en âge, logiciel que j'utilise pour mes vidéos, des trucs comme ça. Tout est écrit en barre d'infos donc je vais pas y répondre. Mais je vous invite à checker la barre d'infos, les infos de base sur moi sont toujours écrites dans la description. Donc voilà pour ça. Et aussi pour les meetups, j'ai eu beaucoup de questions. Est-ce que tu peux venir à tel ou tel endroit ? Pour le moment il n'y a rien de prévu du tout. De toute façon vous serez les premiers informés mais pour l'instant il n'y a rien de prévu. Alors je commence avec une question de Lulu Laduc. Désolée si je prononce mal vos pseudos je m'excuse d'avance. Qui me demande, hello où comptes-tu aller pendant les vacances ? Bisous, t'es super, merci. Alors pour les vacances je pars deux semaines en août, mi-août. Je vais en Corse du sud, près de Portovesque. Donc j'ai vraiment trop trop hâte d'y être. Et on me demande aussi, salut vas-tu faire des vlogs pendant les vacances ? Bisous. PS ça me ferait trop plaisir et vous êtes deux à me poser cette question. Donc pourquoi pas, j'avais déjà fait des vlogs l'année dernière. Si jamais vous les avez pas vus, le lien sera en barre d'infos. Voilà, c'est pas mon fort les vlogs parce que j'en fais pas souvent. Du coup je suis pas trop habituée à en faire. Mais si jamais ça vous ferait plaisir que j'en fasse, j'essaierai. Je vous promets rien. Mais si jamais vous êtes nombreuses à me demander des vlogs, j'en ferai. J'essaierai de faire ça pour vous. Et du coup dites-moi ça dans les commentaires si ça vous plairait que je vous fasse des vlogs de mes vacances d'été. Je pars avec mon copain et quelques personnes de ma famille aussi. Et voilà, dites-moi dans les commentaires. Ensuite Laura, je suppose, me dit ça se voit que tu adores ton chat. En voudrais-tu un deuxième ? Ou avoir un autre animal ? Bisous. Bisous à toi aussi. Alors, effectivement. Et oui, j'aimerais bien un deuxième chat. Mais en fait, ici là où je filme, il n'y a pas de chat. Daika, le chat que vous voyez, le chat blanc que j'ai, que je vous montre sur Snapchat, sur Instagram parfois. C'est chez mes parents quand je vais les voir le week-end. Et aussi, je vais expliquer tout de suite sur ça parce que souvent j'ai des questions. Justement, pourquoi on ne voit jamais ton chat dans les vidéos ? Pourquoi tu ne le montes jamais et tout ? C'est pas que je ne veux pas, mais en fait, ici là où je filme, à mon appartement, il n'y a pas de chat. Donc pour le moment, avec mon copain, on ne souhaite pas prendre d'animal, de chat ou quoi. Parce qu'on n'est pratiquement jamais chez nous les week-ends. En fait, mon copain, en plus de son travail de la semaine, donc la semaine, j'ai aussi eu des questions là-dessus. Donc je vais y répondre tout de suite. Il est graphiste, web designer. Et le week-end, il travaille dans tout ce qui est musique, intermittent du spectacle. Il gère les sons, les lumières, tout ce qui est soirées, concerts et tout. Ça, il fait en plus, c'est une passion qu'il a à côté. Et ça, il fait depuis des années, je crois depuis qu'il est au lycée, quelque chose comme ça. Il gère les installations sons, lumières. Parfois, il s'occupe aussi de la musique, donc il fait DJ. Enfin voilà, il fait plein de trucs dans ce milieu-là. Et donc du coup, très souvent, ça, ça se passe près de chez nos parents. Donc nos parents habitent au même endroit. Et donc du coup, moi, pour ne pas rester seule ici, à rien faire. Et pour couper un peu de la semaine, pendant que mon copain va faire ses installations, sa musique et tout ça. Donc parfois, je viens avec lui, parfois pas. Et quand je n'y vais pas, je vais chez mes parents et je vois mon chat et tout. Donc c'est pour ça que vous le voyez souvent le week-end. C'est pour ça que je rentre. Pour ne pas rester seule ici, pour l'accompagner aussi. Et on rentre le dimanche soir et la semaine recommence et ainsi de suite. Et donc, c'est pour ça que pour le moment, je ne peux pas prendre d'animal. J'aimerais beaucoup, mais voilà, on n'est pas là le week-end. Je ne peux pas qu'il reste seul, c'est normal. Donc pour l'instant, non. Mais dès que je peux, je prends un Scottish Fold. Ça, c'est sûr et certain. Ensuite, fleur.dbn me demande Quand tu étais petite, est-ce que tu étais difficile en nourriture ? Oui, et je le suis toujours en fait. En plus, je suis passée végétarienne il y a un an. Je crois que je l'avais déjà dit dans des vidéos, mais si jamais vous ne le savez pas, Voilà, mais je le suis toujours, même en passant végétarienne ou avant quand je mangeais de la viande aussi. Enfin, je suis toujours difficile. Mais par contre, j'ai un truc à dire quand même depuis que je suis passée végétarienne. J'ai découvert beaucoup de choses parce que du coup, il faut remplacer la viande et tout. Et je cherchais de plus en plus d'idées de recettes et des trucs comme ça. Du coup, ça m'a pas mal poussée, je vais dire, à goûter plein de choses, à chercher un peu, à creuser un peu plus. Et c'est pas plus mal. Donc voilà pour cette question. Ensuite, Lila27 me demande Que manges-tu le matin ? Que tu pourrais me conseiller facile, rapide et peu d'ingrédients ? En ce moment, par exemple, je ne mange que des bowl cakes, mais vraiment, c'est tout simple à faire. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients et c'est super bon. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Je vous mettrai la recette en barre d'infos, c'est méga simple. Ensuite, Anaïs me demande si je suis plus team pizza ou team burger. Alors, question très difficile parce que j'aime beaucoup les deux. Alors, avant, quand je mangeais encore de tout, de la viande, j'aurais dit pizza. Mais c'est vrai que je mange beaucoup de burgers végés avec des steaks végétals et j'adore ça. Il y a des steaks de toute forme maintenant, enfin, qu'on peut faire version végétale. Et j'avoue que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que maintenant, je mange plus de burgers que de pizza. Donc, tu as ta réponse. Ensuite, on va passer aux quelques questions que j'ai reçues sur mes cheveux. Je vous mettrai les questions dans l'écran. Il y en a plusieurs. Vous avez été moult à me demander quelles couleurs je ferais après le rose. Si j'aimerais me teindre les cheveux d'un coloris totalement différent du rose, oser le bleu, le jaune, des couleurs totalement différentes. Et non, pas du tout. En fait, comme je l'ai dit depuis le départ, j'avais fait déjà une vidéo spécialement sur mes cheveux. Je vous la mettrai dans le petit juste ici si ça vous intéresse. Mais moi, j'ai fait cette couleur justement pour avoir celle-ci. Voilà, je voulais faire du rose, du violet, tout ce qui reste un peu dans les tons chauds. Mais toutes les autres couleurs ne m'intéressent pas. Voilà, je n'ai pas envie de bleu, de vert, de jaune, d'orange, de rouge. Non, ça ne me dit pas du tout. Je compte rester à mon rose. Et puis, quand j'en aurai marre, je repasserai mon taille à l'aïe blonde que j'ai en dessous de ce petit rose. Voilà. Ensuite, on me demande, YouTube est ton seul métier ? As-tu pensé à un autre métier ? Donc non, YouTube n'est pas mon seul métier. Si vous me suivez depuis longtemps, vous devez savoir. Mais pour les nouvelles arrivantes, je vais y répondre quand même. Donc depuis 2014, je suis décoratrice d'intérieur et je fais ce métier en parallèle à YouTube. Donc voilà. Et ensuite, on me demande si je travaille toujours à côté de YouTube. Où c'est devenu ton métier ? Donc YouTube est aussi un métier parce que je gagne autant ma vie en exerçant mon métier de décoratrice que mon métier sur Internet, YouTube, le blog, les réseaux sociaux, tout ça. Donc ce sont deux métiers en fait que j'exerce côte à côte, si on peut dire ça comme ça. En ce moment, à l'instant T, YouTube prend un peu plus de place que la déco. Je travaille plus en ce moment sur YouTube que mes projets déco. Parfois c'est l'inverse. Parfois j'ai tellement de devis à faire pour la déco que je suis obligée d'en refuser. Enfin voilà, ça varie vraiment. Mais voilà, les deux sont vraiment un métier à part entière que j'exerce en même temps en fait. Donc voilà. Ensuite, Léane785 me demande. Quel parcours as-tu fait pour devenir décoratrice d'intérieur ? Où travailles-tu ? Donc déjà, je travaille à la maison, je suis à mon compte et je vous dirige vers ma vidéo sur mon métier. J'ai fait une vidéo consacrée à ça où je vous explique mon parcours pour mes études, quel bac j'ai fait, quelles études j'ai fait pour devenir décoratrice, là où j'ai travaillé, mon expérience. Pareil, si ça vous intéresse, je vous la mets dans le petit i. Et pour finir, dans tout ce qui est questions YouTube, métier, tout ça, on me demande. Pourrais-tu vivre de YouTube ? Alors oui, je pourrais faire de YouTube mon activité principale aujourd'hui. Mais comme la déco, c'est une passion, je ne souhaite pas arrêter tout simplement. Alors si maintenant YouTube prend vraiment beaucoup, beaucoup de place, je réduirais la déco. Mais j'en ferais toujours parce que ça reste vraiment mon passion. J'adore faire des projets pour les clients. Et puis c'est quand même, entre guillemets, un truc de secours si jamais YouTube s'arrête. J'ai toujours mon autre métier à côté. Ensuite aussi, on m'a beaucoup demandé si je peux faire une vidéo avec mon copain. Pourquoi je ne fais pas de vidéos avec mon copain, etc. Alors il faut savoir qu'il m'aide beaucoup pour ma chaîne et tout. Pour mon blog aussi, c'est lui qui prend toutes mes photos pour les looks que je fais sur mon blog. Il m'aide beaucoup à filmer parce que c'est aussi après sa passion, tout ce qui est photo-vidéo, il aime beaucoup aussi. On a ça un peu comme passion en commun. Il s'implique beaucoup avec moi sur ma chaîne. C'est juste qu'il préfère être derrière la caméra que devant. Mais par contre, il a déjà été sur ma chaîne. On a déjà fait des vidéos ensemble. C'était l'année dernière quand j'ai fait des vlogs justement en vacances. Il a participé, le lien sera dans le petit i de la playlist et vous pourrez aller voir si jamais ça vous intéresse. Mais oui, on avait déjà fait des vidéos ensemble. Après voilà, je ne le force pas. Si un jour il a envie de faire une vidéo avec moi, on la fera. S'il n'a pas envie, je ne force pas. Mais voilà pour vos questions là-dessus. Ensuite, Laurine DVS me demande As-tu le permis ? Oui, j'ai le permis. Une voiture ? Oui, j'ai une voiture. Et comptes-tu déménager prochainement ? Alors oui, je compte déménager. Et on compte un peu plus se rapprocher de Strasbourg avec mon copain. On habite en Alsace, près de Strasbourg. Mais on aimerait encore s'y rapprocher un peu plus. Voilà, donc c'est un projet qu'on a peut-être pour la fin de cette année à voir. Ensuite, Nathalie08 me demande Si tu pouvais changer une chose qui te déplaît sur Youtube, ce serait quoi ? Ce qui me saoule un peu en ce moment, c'est les bugs Youtube du style les désabonnements. C'est un peu chiant, enfin les bugs comme ça. Sinon, il y a aussi un truc qui m'énerve un peu, mais c'est, voilà, il y a plus grave. C'est quand tout d'un coup dans les commentaires, il y a des coiffeurs, des esthéticiennes, des conseillères en images, des nutritionnistes, voilà, qui te disent quoi faire à ta place, ou ce qui te tirait le mieux, ou ce que tu as mal fait sur toi, ce qui ne va pas, ce qui te tirait le mieux. Et c'est les donneurs d'avis sans qu'on ait rien demandé, en fait. Ça, ça me saoule un peu parce que parfois on vient de me dire tu sais, tu devrais mieux faire comme ça avec tes cheveux, ou ton maquillage, ou peu importe, ça peut être sur tout, hein. La forme de tes sourcils, c'est beaucoup trop gros, plus fin de ça tirait, beaucoup mieux. J'ai juste envie de vous dire, si je porte ce maquillage, cette coiffure, cette couleur de cheveux, de telle ou telle façon, c'est que ça me plaît, non ? Donc, au bout d'un moment, je me regarde dans un miroir, je sais que j'ai les cheveux roses qui sont comme ça, qui m'ont dégradé comme il est, que je porte un rouge à lèvres de telle ou telle couleur, et si je le porte, c'est que j'ai envie de le porter et que ça me plaît, non ? Moi aussi, parfois, je regarde une youtubeuse et j'apprécie pas trop telle ou telle chose sur elle, mais je vais pas lui dire, je garde ça pour moi, et je vois pas l'intérêt de l'écrire, de lui envoyer carrément un commentaire pour lui dire et tout. Enfin, ça, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre, mais après, peut-être moins, il y a beaucoup plus grave. Ça me rentre par là, ça me sort par l'autre côté, donc bon. Ensuite, on va passer à un sujet qui apparemment vous intrigue beaucoup, puisque j'ai reçu à mon grand étonnement des dizaines et des dizaines de questions là-dessus, à savoir, mon mariage, si je compte me marier, et si je compte avoir des enfants, combien, etc. Enfin, vous étiez au taquet, ça a l'air de beaucoup vous intéresser. Par contre, comment vous dire que moi, ça ne m'intéresse pas tant que ça ? Je sais pas si c'est moi, mais j'ai vraiment l'impression que sur Youtube, ou peut-être ailleurs, mais j'ai l'impression que quand on a un copain depuis assez longtemps, moi, ça fait 9 ans qu'on est ensemble avec mon copain, on s'est rencontrés au lycée, donc ça fait une paire d'années qu'on est ensemble, et qu'on a dans la vingtaine, on doit avoir des enfants et être mariés. Comment vous dire ? On n'est pas du tout dans le mood de mariage enfant et tout, mais alors pas du tout, on n'a que 25 et 24 ans, donc pour moi, c'est hyper jeune. Concernant le mariage, en France, c'est à peu près la même chose avec mon copain, on n'a juste pas besoin, pourquoi, à quoi ça sert ? Non, enfin, on n'a pas besoin de se marier, on n'a pas l'envie. Moi, en plus, je ne suis pas du tout à rêver devant les robes de mariage, je ne suis pas du tout romantique, en fait, et pour nous, le mariage, voilà. Après, je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais pour le moment, on n'y pense pas du tout. Pareil pour les enfants, j'ai que 24 ans, donc non, j'ai largement le temps, je ne sais même pas si j'en aurai un jour, pour le moment, je n'y pense absolument pas. J'aime beaucoup les enfants, ce n'est pas la question, mais voilà. On m'a carrément demandé des prénoms et quand je comptais en avoir. Non, mais vous étiez au taquet, alors que moi, je ne suis pas tant que ça. Ensuite, Camilia VNDL me demande, voudrais-tu avoir les cheveux longs ? Parce que oui, j'ai eu les cheveux longs des années et des années. Si vous regardez mes toutes premières vidéos, j'avais les cheveux en dessous de la poitrine. Et il y a deux ans maintenant, un an et demi, j'ai coupé là, comme je dis actuellement, avec un carré long. Mais alors, c'est le meilleur choix de ma vie, je crois, sérieusement. Tout simplement, maintenant, j'aime beaucoup cette coupe-là, donc je ne regrette pas du tout et j'aimerais plus avoir les cheveux longs. Je les ai eus pendant des années et je ne veux plus. Pour l'instant, en tout cas, je ne sais pas, peut-être dans quelques années, je les voudrais longs de nouveau. Mais pour l'instant, je suis très bien comme ça. Moi aussi, beaucoup demandé, donc j'ai eu plusieurs questions, je vous les mettrai dans l'écran. Quel serait mon voyage de rêve, ma destination de rêve, où je voudrais voyager ? Concrètement, comment vous dire que j'ai envie de voyager partout ? Autant le côté Asie m'attire beaucoup que le côté Etats-Unis, que le côté Caraïbes. Et j'ai envie d'aller un petit peu partout, donc écoutez, j'ai essayé de faire ça au fur et à mesure des années, n'est-ce pas ? J'ai vraiment envie de faire le maximum de voyages que je peux durant ma vie. Voilà, du coup, je n'ai pas de destination de rêve, il y a beaucoup d'endroits qui m'attirent, en fait. C'en est tout pour cette fois aux questions, j'en ai terminé, voilà. J'espère que j'aurai pu répondre à vos petites interrogations, que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas et à me donner vos avis dans les commentaires. Je vous fais plein 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 de gros bisous et on se retrouve très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye !